Un solenoïde long de 0,5 m contient 400 spires de 10 cm² d'air. Quelle est l'intensité du courant afin que le flux magnétique soit de 40,2 fois 10 exposants moins 7 BbR ? Voici un modèle d'un tel solenoïde. La longueur L du solenoïde vaut 0,5 m. Le nombre de spires, c'est 400. L'air d'une spire est de 10 cm², c'est-à-dire 0,001 m². Le flux magnétique est de 40,2 fois 10 exposants moins 7 BbR. Comme perméabilité, nous prenons celle du vide ou de l'air, mu0, qui vaut 4π fois 10 exposants moins 7 teslamètre par ampère. Nous savons que le champ magnétique B est orienté comme la normale au solenoïde, Ce qui signifie que cet angle θ est égal à 0 radian ou 0 degré. Ce qui est demandé, c'est l'intensité du courant électrique que nous exprimons en ampère. Et pour la trouver, nous allons nous servir d'abord de cette formule-là, parce qu'elle contient justement l'intensité I. Donc, grâce à cette formule, nous savons que I est égal à B fois L sur mu0 fois N. Nous connaissons L, mu0 et N. Mais nous ne connaissons pas le B, l'intensité du champ magnétique. Mais nous connaissons le flux magnétique. C'est pourquoi nous allons appliquer cette formule-là pour exprimer justement le B en fonction du φ. Nous savons que l'angle θ est égal à 0 radian ou 0 degré, dont le cosinus est égal à 1. Donc, nous savons que l'intensité du champ magnétique B est égale à φ divisé par A. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le B par φ sur A. Et c'est ainsi que nous trouvons que I est égal à cette fraction-là. A, fraction dans laquelle nous remplaçons le φ par 40,2 fois 10 exposant moins 7, le L par 0,5, le A par 0,001, le mu0 par 4π fois 10 exposant moins 7, et le N par 400. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité du courant électrique I est égale à peu près à 4 A.